bonjour bienvenue à toutes et à tous sur votre fabuleuse chaîne sos pc c'est la dixième prise vous inquiétez pas c'est normal alors je me marre parce que j'ai regardé les statistiques de la chaîne par curiosité et j'ai voulu savoir quelle était la vidéo qui avait enregistré le moins de vues et celle qui avait performé comme on dit alors j'ai pris une claque une belle claque j'avais fait une vidéo le mois dernier qui vous permettait de brancher un disque dur sata donc un disque dur récent sur une tour j'allais dire préhistorique une vieille tour et je pensais vraiment que ce sujet allait vous intéresser parce que ça vous permettait de recycler une vieille tour sachant qu'on ne trouve plus de disque dur au format ide actuellement en commerce alors manifestement soit la vidéo vous n'y avez pas fait attention soit vous n'aimez pas l'écologie soit vous êtes très riche et vous n'achetez que du neuf et vous voulez surtout pas réparer bon quoi qu'il en soit j'ai appris la j'ai appris la leçon il y a des sujets qui ne vous intéresse pas et celui ci en faisait partie par contre alors la vidéo est là c'est une agréable surprise la vidéo qui a le mieux marché depuis la création de la chaîne c'est une vidéo que j'ai fait il ya quelques mois sur comment réparer une télécommande dont les touches ne fonctionnaient plus alors ça c'est intéressant parce que quand j'ai fait la vidéo j'ai fait plein d'enthousiasme sachant qu'il y en avait des milliards sur youtube mais bon je pensais apporter un éclairage et surtout quelques éléments complémentaires que j'avais pas trouvé ailleurs et manifestement ça vous a plu alors là vraiment une vidéo qui m'a vraiment même vraiment surpris en termes de vue on approche tout doucement des huit mille vues vraiment écoutez merci à vous parce que manifestement pour atteindre autant de vues c'est que cette vidéo a été partagée forcément parti moment où j'approche des huit cents abonnés si j'ai huit mille vues quasi presque huit mille vues forcément c'est que vous en avez parlé à votre entourage et donc déjà je vous en remercie et alors justement j'en profite pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que si vous avez suivi un petit peu l'actualité actuellement youtube va changer de façon de classer les chaînes la courant février et en clair une chaîne qui a moins de 1000 abonnés ben en fait alors je vais vous avez peut-être trouvé ça un petit peu fort mais je pense que youtube n'en a rien à faire déjà ils nous interdisent enfin ils nous autorisent plus à monétiser les chaînes en dessous en dessous de 1000 abonnés bon alors vous inquiétez pas pour moi c'est pour les quelques euros que ça me rapportait c'est pas ça qui va me manquer mais bon c'est encore un grand débat mais bon je trouve dommage de sanctionner une chaîne alors une chaîne qui a 10 abonnés ok mais une chaîne qui en a plusieurs centaines bon je trouve ça vraiment dommage de mettre à l'écart j'allais dire une chaîne c'est mon point de vue on le partage on partage pas donc si vous aimez le site sos pc si vous suivez l'actualité et suivez régulièrement mes vidéos abonnez vous parce que si j'atteins donc ce fameux seuil des milles je pense que enfin je pense j'espère que j'aurai une meilleure visibilité via youtube voilà ça c'est fait le dossier est clos tout ça pour dire que je me demandais donc depuis plusieurs jours de quoi on allait parler dans cette nouvelle vidéo alors j'ai choisi un sujet je vais voir si je me suis planté enfin si je vais me planter ou pas si je vais faire pire c'est à moins de 200 vues alors moins de 200 vues je sais pas comment je peux faire voilà et alors moi j'avais envie de revenir sur l'année 2017 pour sos pc qui a été une année charnière donc j'avais déjà expliqué ça dans d'autres articles et je voulais vous lister les 10 articles les plus lus sur sos pc en 2017 donc pour vous ça va vous permettre de vous rendre compte de ce qui plaît aux lecteurs en général et peut-être que l'un de ces dix articles n'a pas retenu votre attention j'allais dire et que c'est peut-être pour vous l'occasion de le lire ou de le relire alors on va commencer donc le classement alors j'espère que ce sera pas une vidéo trop 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 comment dirais-je trop ennu trop ennuieuse j'allais dire alors maintenant je teste un petit peu des choses sur la chaîne voilà alors on va commencer donc par la vidéo qui a vraiment eu le plus de vues et déjà j'ai dit une bêtise et donc l'article le plus de vues c'est un article que c'est sur windows 10 et comment démarrer en mode sans échec alors c'est intéressant parce que ça montre quand même la problématique d'un nouveau système d'exploitation qui manifestement doit encore faire ses preuves qui manifestement rencontre beaucoup de problèmes et donc ce cette vidéo sur windows 10 démarrer en mode sans échec quand le système est inaccessible a fait près de 167 mille vues durant l'année 2017 donc preuve que windows 10 a encore des progrès à faire on va passer donc à l'article numéro 2 avec 139 mille vues alors lui c'est alors si l'article avait vraiment fait les bons jours de sos pc l'année précédente en 2016 c'est un sujet de windows 7 après une réinstallation donc un formatage de windows 7 windows update ne fonctionnait plus c'est un article qui forcément en 2016 une énorme année alors j'ai plus les statistiques mais c'était c'était des centaines de milliers de vues bon là en 2017 ça a été 139 mille vues c'est pas mal parce que bon j'ai pas été le seul après à publier sur ce sujet en tout cas je suis content parce que c'est un article que qui a vraiment enfin au vu de nombre de commentaires a rendu service à beaucoup de monde on va parler du numéro 3 alors le numéro 3 parce que je regarde ma fiche parce que voyez ce que je veux dire je suis un vieux moi je retiens pas tout de tête alors sur ma fiche alors numéro 3 c'est intéressant alors là ça touche toutes les versions de windows 60 mille vues c'est restaurer son ordinateur à son état d'origine alors il faut savoir que sur les beaucoup d'ordinateurs sur la plupart des ordinateurs vendus dans le commerce donc par des fabricants donc préinstallés il y a une partition cachée ou non qui vous permet de restaurer votre ordinateur tel qu'il était lorsque vous l'aviez acheté voilà alors certains ne le savent pas certains en faisant une fausse manip supprime cette partition quand par exemple quand ils formatent ou réinstallent c'est bien dommage donc voilà un article qui a donc été énormément lu alors en quatrième position alors c'est marrant en quatrième position on a 59 mille vues alors c'est lié à l'article en deuxième place c'est réparer windows update pour toutes les versions de windows voilà donc vraiment ce windows update il est au coeur de plein de problématiques j'ai fait d'autres articles sur ce sujet entre temps et donc on s'aperçoit que d'un côté on a microsoft qui nous dit il faut absolument que vous mettiez à jour votre système et d'un côté de nombreux lecteurs internautes ont des gros soucis avec ce programme de mise à jour donc voilà donc et sauf sachant qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus mettre à jour windows update au fil des mois il est de moins en moins sécurisé de moins en moins performant donc ça conduit souvent les internautes à formater donc j'ai donné quelques pistes pour arriver à réparer alors on en est où en cinquième position avec 57 mille vues on a alors le store windows 10 le store alors le store je vous dis franchement je ne l'utilise pas voilà vraiment de façon rarissime mais il ya beaucoup de gens qui n'utilisent pas beaucoup et quand ils commencent à planter même s'ils n'utilisent pas beaucoup ils veulent à tout prix le réparer et ça je peux comprendre il ya des mois quand un truc ne marche pas je veux le réparer alors le store encore une fois je n'utilise pas je sais pas je n'ai jamais accroché mais vous manifestement vous en avez besoin et donc c'est l'un des articles j'en ai eu plusieurs j'en ai publié plusieurs qui traitent de ce sujet ce windows store pour de nombreuses raisons souvent il plante cet article donc vous a donné des pistes de résolution et vu les commentaires un certain nombre d'entre vous ont résolu leurs problèmes alors nous avons ensuite alors en sixième position alors c'est un article qui depuis des années cet article de mémoire 3 ou 4 ans depuis des années cet article vous explique comment supprimer le mot de passe au démarrage pour de windows 8 8.1 ou windows 10 parce que c'est vrai que depuis windows 8 avec le système de compte compte microsoft en si on fait pas attention lors de l'installation on se retrouve avec des sessions et des mots de passe alors les mots de passe c'est saoulant à chaque ouverture microsoft avait volontairement caché la possibilité de d'enlever c'est tout ce mot de passe ce mot de passe au démarrage pour soulisant votre sécurité alors moi ça me fait bien rigoler moi quand j'ai eu windows 8 c'est la première chose que j'ai voulu faire c'est enlever ce mot de passe j'avais donc créé à l'époque un article dans la foulée et donc cet article c'est un article qui a vraiment été l'article plus lu pendant de nombreux nombreux mois pendant plus d'un an et même encore maintenant il est encore très demandé cet article non et c'est très bien alors je vous explique pourquoi parce que vous allez me dire mais pourquoi enlever le mot de passe de session la sécurité machin alors le mot de passe de session il va vous enquiquiner à vous par contre si pour un pirate quand vous êtes connecté vous avez eu la récession vous êtes connecté à windows pas besoin de pas vous êtes connecté à windows le pirate qui arrive à se connecter sur votre ordinateur via un virus via internet il accès à votre ordinateur après vous allez me dire oui mais si on me vole mon ordinateur et alors moi demain quelqu'un vous prend votre ordinateur deux choses un ordinateur portable en général 1 il retire le disque il le balance donc le mot de passe n'a rien à cirer 2 il veut éventuellement regarder vos données ce n'est pas un souci il retire le disque il le met sur un dock spécial un appareil spécial une station de disque dur et en quelques secondes il télécharge tout votre donnée il n'a pas besoin de mot de passe en résumé ce code c'est un peu comme le code pin sur les téléphones portables le code pin il y a 20 ans c'était intéressant quand les premiers téléphones arrivés c'était un luxe d'avoir un téléphone donc quand on vous voler un téléphone on voulait voler le téléphone et récupérer la ligne téléphonique voilà maintenant un téléphone il y en a tous les prix on vous vole votre téléphone les mecs qui s'enlève la carte sim il la balance vous pendant des années vous avez allumé votre portable et rentré votre code pin ça vous a cassé les pieds encore une fois c'est une protection qui casse les pieds aux utilisateurs et pas aux voleurs et aux pirates voilà ça c'est dit alors qu'est ce que nous avons en septième position alors septième position j'avais parlé d'un article j'avais parlé d'un article j'avais publié un article sur refus un petit programme sympathique qui vous permet de créer une clé usb en y mettant windows 7 8 ou 10 ce que vous voulez et donc installer donc votre système d'exploitation alors l'intérêt de la clé usb c'est qu'elle est très rapide alors par contre je précise que ce n'est valable que pour des cartes mères récentes qui acceptent le démarrage via clé usb alors c'est plus rapide et plus fiable parce qu'un dvd sur votre graveur la qualité du dvd machin vous stockez un dvd vous le sortez six mois un an plus tard pour installer votre système et manque de chance soit votre graveur sur votre dvd a un problème et vous êtes bien bloqué donc cet article a énormément plu car il existe de nombreux logiciels pour créer des clés usb de démarrage pour réparer ou réinstaller son système mais refus pour moi est l'un des meilleurs car il est ergonomique facile à utiliser et d'après vos commentaires encore une fois un excellent logiciel ensuite nous avons nous avons une alors alors en huitième position tu as fait un lien avec l'un des des articles précédents c'est comment changer son mot de passe alors c'est bête comme article vous allez vous dire c'est simple manifestement c'est pas aussi simple que ça et donc j'ai voulu faire un article et bien on a pris car si je regarde le classement 46000 vues pour cet article je dis bien en 2017 sachant qu'il a été créé avant 2017 donc manifestement ça répondait à une réelle demande je suis content de vous avoir aidé on va passer à l'article à la donc la neuvième position avec 41 mille vues par réinstaller windows 7 facilement alors c'est un très vieille article qui date des débuts que je pense que j'ai dû créer en 2013 voilà il encore demandé encore en 2018 preuve que windows 7 est indétrônable je peux comprendre pour diverses raisons windows 7 est facile à utiliser pour ceux qui ont windows ip ou vista ça permet de passer en douceur au niveau transition au niveau de mes amis et de mon entourage proche j'ai encore réinstallé du windows 7 récemment je pourrais vous donner des tuyaux pour acheter des licences à peu de prix des licences autour de une vingtaine d'euros voilà tant qu'à faire autant pour 20 euros autant être dans la légalité donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à sospcnews.com si vous vouliez des précisions sur la manière dont je me procure des licences à petit prix licences officielles j'insiste bien on va terminer parce que je pense que attendez je vais regarder 12 minutes alors je pense que la moitié d'entre vous sont partis faire un tour mais c'est pas grave on va aller jusqu'au bout j'ai fait 200 vues la dernière vidéo je peux difficilement faire pire dans le dernier dernier article 37000 vues réinstaller réparer windows 7 avec clé usb alors voyez c'est on est dans les toujours des articles très proche la réparation sachant que cet article est aussi valable pour windows 10 vous créez une clé usb et vous pouvez réparer ou réinstaller voilà donc je vous ai donc fait ce classement des dix articles les plus lus sur sospc en 2017 est ce que ça vous a plu est ce que vous êtes endormi pendant que je parlais je ne sais pas vous me direz de dans vos commentaires et puis avant de vous quitter bien sûr vous connaissez le blabla habituel abonnez vous à la chaîne parler de la chaîne autour de vous blablabla c'est vous qui voyez alors moi ce que je propose alors je l'ai demandé deux millions de fois avant j'ai pas eu beaucoup de retours je vous le redemande encore une dernière fois je n'ai pas encore prévu le sujet je n'ai pas encore le sujet de la prochaine vidéo si vous aviez un sujet à me proposer alors j'attends vos commentaires sospcnews.com si vous avez un sujet que vous pensez intéressant à traiter ou plutôt à gérer un sujet qui n'a pas été assez traité ou bien traité sur le web parce que faire une vidéo sur un sujet que où il ya dix mille vidéos surtout ça n'intéresse personne donc moi j'attends vos commentaires vos idées voilà j'ai envie que vous travaillez vous voilà écoutez je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt